bonjour voici la septième vidéo des techniques de crochet dans cette vidéo nous allons apprendre le point entre deux c'est un point fait avec des brides tout d'abord on doit savoir quel nombre de mailles faut monter on peut le calculer ici donc j'en ai 13 mailles chaînettes à monter mais je vais vous expliquer comment on a fait pour savoir qu'on en veut 13 le point il nous demande de faire un multiple de 2 plus 1 plus les mailles lisières donc le nombre de multiples de 2 qu'on avait choisi et le 10 10 mailles plus 1 qui me fait 11 plus les deux mailles lisières qui font 13 et voilà pourquoi on manque les 13 mailles chaînettes ce que moi j'ai déjà de fait et j'ai identifié la treizième si je regarde le premier rang qui est celui là ici le premier et qui se lie de droite à gauche on demande de faire trois maillots à l'air en remplacement d'une bride je fais mes trois maillots à l'air ici je place mon petit marqueur et ensuite on demande de faire deux brides sur cette maille chaînette qui se trouve à être la douzième juste à côté de la traite de la treizième sur sa gauche donc je vais faire ma première bride juste ici parce que j'avais identifié la treizième avec un marqueur j'ai impliqué ici je fais ma douzième ma bride plutôt excusez de cette façon et je regarde mon graphique de nouveau j'ai fait cette bride et on me demande de faire celle ci mais vous il n'y a pas du tout de petites mailles entre les deux dont je les exécute une après l'autre dans le même trou que la précédente dans la même maille et voilà c'est ça que ça donne ici jusqu'à maintenant je suis rendu ici ce ici c'est fait on me demande de faire deux autres brides sur cette main ici qui se trouve à être la dixième donc je dois en sauter une que je laisse libre entre les deux et je refais un ensemble de deux brides donc ici je vais sauter cette maille chaînette là pour venir piquer ici un groupe de deux brides donc toujours mon premier rang je suis sur le point de le terminer j'ai tout fait mes groupes de deux brides je suis à faire ma dernière bride je vais faire ça donc la dernière bride exactement où j'ai fait ma première maille en l'air ma première maille chaînette plutôt excusez parce que ça fait partie de mon montage on appelle ça une maille chaînette toujours un petit peu plus difficile la maille chaînette et je termine ma bride d'accord j'ai travaillé un peu plus souple pour bien vous montrer comment ça fonctionne c'est qu'on voit bien que j'ai espacé toujours mes groupes de brides avec des mailles chaînette entre chacun maintenant je vais faire le deuxième rang deuxième rang qui se débute par trois maille en l'air parce que les trois mailles en l'air remplacent une bride d'accord c'est toujours comme ça au crochet donc je dois toujours considérer ces trois mailles là pour une bride 3 mailles en l'air 3 mailles en l'air donc je viens de placer mon marqueur dans ma troisième maille ici on s'en va vers la droite pour le deuxième rang je dois placer une bride exactement sur la preuve la dernière du rang précédent qui est ici d'accord celle ci je me fais une bride dans celle ci ensuite on demande de faire deux brides entre ces deux groupes là ici du rang précédent ça veut dire qu'il faut bien aller le trouver là cette fois ci ça sera ici donc je vais faire un groupe de brides de deux brides entre ces deux mailles et je vais faire la deuxième je vais bien vous remontrer l'endroit exact regardez vraiment ici donc si vous voulez vous replacer prenez le temps de bien regarder quel endroit et ensuite on demande de placer des groupes de deux entre chaque groupe du rang précédent ce que ce que je vais faire immédiatement c'est groupe de deux je suis en train de faire mon deuxième rang que je lis de gauche à droite et si je veux vérifier où j'en suis rendu regardez j'ai un deux trois quatre cinq six groupes de faits donc j'ai un deux trois quatre cinq six il me reste à terminer ce petit groupe ici qu'on fait sur la troisième maille en l'air du rang précédent donc pour moi c'est très facile à identifier car j'ai placé mon petit marqueur dans cette maille et je termine avec mes deux brides exactement à cet endroit donc j'ai terminé mon deuxième rang et là si vous regardez je vais vous montrer une erreur souvent que les gens font ils font leur première maille chaînette leur première chaînette du départ trop serré et c'est ça ça donne que votre tricot s'en va en s'élargissant à cause de votre chaînette de base donc pour éviter ça faites-la beaucoup plus souple vraiment plus ajourée le plus comment on dirait plus souple d'accord à ce moment-là ça va être plus facile pour avoir une pièce plus droite et vous allez poursuivre avec votre troisième rang exactement ce qu'on vient de faire mais on part avec nos trois mailles envers comme ça ici donc un deux trois je place un petit marqueur toujours dans ma troisième vous avez vu comment c'était facile à repérer à cause que j'ai fait ça et je viens me faire un groupe de deux entre les deux derniers groupes si vous remarquez tous les rangs impairs on les lie de droite à gauche et les rangs pairs de gauche à droite et c'est toujours sans exception de cette façon donc je vais faire le premier groupe ici entre ces deux groupes et voilà je vais me rendre jusqu'à la fin de mon rang je dois obtenir six groupes de double bride d'accord et terminer avec une bride sur ma troisième maille en l'air du rang précédent et comme d'habitude très facile à trouver car elle a été identifiée tantôt donc je fais ma bride ma dernière bride sur cette maille et voilà j'ai fait mes trois rangs et si on regarde le patron on nous demande de répéter toujours les deuxièmes et troisièmes rangs jusqu'à la hauteur désirée donc on va toujours repartir avec ce rang-ci le deuxième et le lire de cette façon comme ça toujours comme ça je vais vous montrer à calculer vos rangs ici on a le premier rang 2 3 4 5 6 donc j'avais effectué 6 rangs il y a une chose aussi que je veux vous faire remarquer des fois on peut se demander si on pique dans la maille à la fin ou si on pique dans le petit arceau voyez-vous ici j'ai piqué dans la maille donc ça donne ce petit look là si je pique dans l'arceau ça fait un petit peu moins précis comme finition versus celle-ci donc moi de préférence quand on termine j'aime mieux piquer dans la maille j'aime mieux piquer dans la maille que dans l'arceau mais ça c'est à votre goût c'est des trucs de de crocheteuse et aussi lorsqu'on débute le rang ou qu'on le le termine plutôt là quand on termine le 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 excusez là quand on termine le deuxième rang ok terminé le deuxième rang voyez-vous ici il faut faire deux brides sur la dernière maille donc on peut le faire dans la maille ou on peut en faire une dans l'arceau et une dernière sur la maille c'est vraiment à votre goût allez voir ce qui est le plus beau à faire pour que ce soit le plus droit c'est toujours ça qui est l'important c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs versions au crochet parce que les gens ne l'interprètent pas toujours de la même façon où placer le crochet moi ce que je vous donne c'est la lecture des diagrammes après l'interprétation c'est vous qui qui l'a fait maintenant qu'on a vu ça ici pour le prochain point nous allons être capables de travailler le point de balle c'est un point qui fait des petites boules soulevé on l'appelle aussi des fois le point popcorn ça dépend donc pour la huitième vidéo vous aurez ce magnifique point à apprendre on l'appelle